Ah, comme la neige enneigée, ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige enneigée, mais qu'est-ce que le spasme de vivre, de toujours s'occuper du voilier, du voilier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tôt du matin. On est déjà sur la route. On ne sait pas où. Fermez le bateau! À 7 Ours! À 7 Ours! Oui, ça c'est le défaut de l'hiverner loin de la maison. Ce n'est pas comme si c'était une petite job. Non. Il faut se rendre. Il faut se rendre. Il ne faut pas rien oublier. Un char est plein. Une chance que le matelot n'est pas avec nous parce que clairement, il n'y avait plus de place pour lui. Pour petit minou. Le capitaine s'affaire à hiverner le moteur. Pour ce faire, il faut remplacer l'eau par de l'antigel, ce sympathique liquide rose. Comme l'attiraille avait été pensée pour le moteur du 27 pieds, un ajustement s'impose. Une fouille dans la caverne d'Ali Baba pour trouver les éléments manquants et de mise. Certains sont les antiquités du bateau. Les vieux coffres qui étaient là et qui sont comme trop pleins et trop fragiles pour soutenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est une mine de richesse. Une mine de richesse. Il a même mis son diadème pour l'occasion. Et la princesse sous diadème termine l'installation. Oh! C'est rose! Donc là, le tuyau, il est tout plein d'antigel avec notre gros chérière et c'est connecté directement à la pompe à eau du moteur. Ok, c'est de partir sur ma chérie. Ok, c'est de partir sur ma chérie. Oui, je serai. Tu as quelqu'un qui pose à Gauss? Oui, je vais. Sous-titrage Société Radio-Canada On ne prend pas de chance. On passe toute la chérière. Oui, je te dis, ça va s'en venir bientôt. Ok, c'est de partir. C'est important de vider complètement le réservoir d'eau. On en met partout. On va vérifier la qualité de l'eau. Ah, c'est rose! Oh, tu fais pipi rose! C'est tout! C'est tout! C'est plus compliqué que ça. C'est tout! Après avoir retiré les toiles du Bimini et du Dodger et avoir installé les bâches, nous sommes prêts pour l'hiver. En fait, on l'espère. On constate que l'hiver est bien installé à Québec. On a eu des grands vents ces derniers jours. Impossible de ne pas avoir une pensée pour notre slunchuck qui semble être à des années-lumière. Le capitaine fait sa première visite de routine. Il s'aventure doucement sur la glace vive. Donc, le vent aura eu raison de nos bâches, mais il n'y a rien qu'à la briser. Toutes, juste les bâches qui sont arrachées. Rien de briser, donc tout va bien. On va reposer ça en espérant que ça tienne le reste de l'hiver. Une petite visite à l'intérieur s'impose pour vérifier s'il y a eu des infiltrations. Tout est tiki-dou. Ou pour nos amis français, tout baigne. Donc, les bâches ne sont pas topées. Ils vendent bien plus qu'on le pensait ici. Donc, après avoir enlevé les bâches pour être sûr qu'on ne brise rien, un bon petit bouillon de poulet. Mais on referme tout ça et on va revenir entre Noël et le jour de l'an avec l'amiral et sûrement le matelot aussi pour pouvoir s'assurer qu'on refait un setup qui a de l'allure pour être sûr qu'au printemps, on ait le moins possible de glace, de neige. Quoi qu'il y ait dans le coin ici de la neige, je ne suis pas sûr qu'il y en a souvent. Donc, on verra bien. On revient dans deux semaines environ. Petit bouillon de poulet. Donc, un drôle de temps pour pouvoir aller voir notre voilier. Donc, on est dans une mini bourrasse de neige, une mini tempête. Une tempinette. C'est une toute petite tempête. Une toute petite tempête. Oui. On se croirait sur le faucon Millenium. Mais au Québec, il ne faut pas se laisser impressionner. Car après la neige, vient le soleil. C'est un petit Requiem. S'ilgrowth. C'est mon échelle! Stop complaining! Qu'est-ce que c'est là, Martin? C'est mon échelle! Wow! Ah oui! On va aller essayer ça, cette échelle-là. Il avait tellement hâte de monter dans son échelle. Il arrêtait pas de m'en parler. Finalement, il semble y avoir plus de neige sur le voilier qu'au sol. On installe une nouvelle bâche. C'est sûrement plus pour nous rassurer que pour protéger le bateau. On installe une nouvelle bâche. Il y a beaucoup de neige. Et deux, il y en a pas tant que ça. Ça fait-tu du sens? Non, c'est pas du sens. C'est pas très cohérent à ce que je dis, hein? En observant le champ, on comprend bien pourquoi il y a autant de vent. il y a beaucoup plus de vélos. ... C'est très éloigné. que tu voulais voir avant qu'on parte. Les toiles tiennent bon cette fois-ci. Troisième visite de routine. Combien en faites-vous dans un hiver? On en fait trop? Laissez-nous savoir en commentaire. Eh oui, encore une autre fois. On est en début mars. Puis j'ai un peu de temps, donc je m'en viens voir le bateau. On va être sûr que tout est beau. La Sancho se porte bien. Donc, les toiles qui sont dessus sont un petit peu battues par le vent. Pas grave, on va foutre ça au conteneur quand la saison va recommencer. Donc, on devrait s'en revoir, cher bateau, dans deux ou trois semaines pour commencer à travailler pour te mettre à l'eau rapidement. En tout, on aura fait quatre visites de routine. Le capitaine est rassuré. Finalement, c'est au début avril qu'on amorce les travaux de préparation pour la saison à venir. Dans le prochain épisode, on refait la table de cockpit. Un nouvel épisode vous attend tous les deux dimanches. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada